Je commence avec vous. Ça fait donc 5-6 jours maintenant que vous êtes sous le feu des critiques pour avoir accepté de participer à ce débat avec l'extrême droite sur son terrain puisque la soirée était organisée par Valeurs Actuelles. Qu'est-ce que vous vous dites 5 jours plus tard ? Est-ce que vous comprenez que ça ait pu choquer et est-ce que vous le referiez si c'était à refaire ? Alors sous le feu des critiques, sous le feu des soutiens aussi. C'est ça qu'il faut dire, c'est que Twitter est une bulle très déformante de la réalité et qui ne représente pas du tout ce que pense la société. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Pour une raison très simple, je refuse aucune occasion de parler d'écologie, qui que ce soit en face et où que ce soit. L'électorat du Rassemblement National, qu'on le veuille ou pas, qu'on le déplore ou pas, c'est 13 millions de citoyens au second tour de la présidentielle en 2022. Ces événements, au-delà des gens qui sont dans la salle, sont relayés sur les réseaux que regardent certains électeurs du Rassemblement National. Et la preuve en est, j'ai reçu énormément de messages de gens qui ne me connaissaient pas, qui n'avaient jamais entendu le type de discours que j'ai pu tenir ce soir-là, qui sont des électeurs du Rassemblement National et qui ont découvert ce discours-là à travers cet événement. Et alors qu'est-ce qu'ils vous disent dans leur message ? Ils me disent, par exemple, moi je suis électeur du Rassemblement National, mais effectivement ce que vous me dites ça m'a intéressé, ça m'a interpellé. Effectivement le Rassemblement National n'en parle pas assez et ne propose pas assez de choses sur ces questions. Et si vous n'allez pas parler à ces gens, si vous ne confrontez pas vos arguments avec Jordan Bardella ou d'autres représentants du Rassemblement National, mais il ne se passe rien en fait. Personne n'est là pour tenir des discours sur la biodiversité. C'est tout bête, mais j'ai commencé cette soirée en introduction, en rappelant des chiffres, par exemple sur l'effondrement des insectes, sur l'effondrement des oiseaux, sur la pollution des nappes phréatiques. Diffuser ces informations-là, on ne devrait jamais en avoir peur, où que ce soit. De toute manière, dans la salle, il n'y a que des gens d'extrême droite, ou en tout cas que des sympathisants du Rassemblement National ou d'autres parties de la droite radicale. Vous êtes sûr qu'ils iront s'informer après sur ces questions-là ? Mais le fait de leur donner des informations, c'est déjà les informer. C'est déjà les informer. Si on n'essaye pas de parler à ces gens-là, si on considère que ce sont tous une bande de fachos, parce que c'est ce que j'ai lu, en gros, ils sont tous fachos, il ne faut pas leur parler, il ne faut pas débattre, il faut les combattre. Mais comment combattre des idées sans parler aux gens ? Voilà, c'est ça qu'il faut poser comme question aujourd'hui. Et je trouve ça absolument fascinant, une forme de mise en abyme fantastique, qu'on ait un débat pour savoir s'il faut débattre. Évidemment qu'il faut débattre, évidemment qu'il faut débattre sur tous les sujets, avec tout le monde. Ça ne devrait même pas faire débat, c'est ça qui est incroyable. Loma Moritz, est-ce que vous l'avez regardé déjà, ce débat autour de participer Hugo Clément ? Et qu'est-ce que vous lui reprochez ? Je l'ai regardé dès que j'ai vu que c'était sorti, parce que j'étais intriguée et que j'avais envie de voir... De toute façon, je suis toute l'actualité politique et écologique, donc c'était évident pour moi de le regarder. Je comprends très bien en fait cette volonté d'aller parler aux électeurs du Rassemblement national, mais je pense qu'il y a une différence fondamentale entre le fait de débattre avec l'extrême droite et le fait de débattre chez l'extrême droite. Et là, vous avez accepté l'invitation de Valeurs Actuelles, qui est un média, comme ça a été rappelé, qui a été condamné plusieurs fois pour racisme, notamment pour avoir, par exemple, dépeint une députée noire avec une chaîne autour du cou en esclave. Enfin voilà, on est quand même dans une période où on banalise énormément le racisme. Donc, en fait, aller déjà dans cette invitation, c'est considérer que Valeurs Actuelles est un média comme un autre. Pas du tout, au contraire. Je termine. Et je pense que c'est aussi important de ne pas considérer que le Rassemblement national est un parti comme un autre. Le Rassemblement national est un parti qui est profondément raciste, xénophobe, antidémocratique. Je pense qu'on en parlera ce soir. Et donc, la question qui se pose par rapport à ça, c'est simplement de dire, est-ce que réellement, en allant à un débat comme celui-là, plutôt que, par exemple, d'organiser un débat avec Jordan Bardella sur France Télévisions ou sur un autre plateau, est-ce que vraiment ça a plus d'impact ? Sachant qu'en plus, il n'y avait pas énormément de personnes dans la salle, que le replay va être peut-être vu par 100 000 personnes, mais ce n'est pas énorme. Et surtout, moi, j'adorerais entendre que les messages que vous recevez sont des messages de gens qui vont dire que le Rassemblement national n'est pas à la hauteur sur les questions écologiques et que, du coup, il se pose la question de ne plus voter pour le Rassemblement national parce que vous avez très bien, pendant le débat, à certains moments, démonté certaines contre-vérités ineptiques, disait Jordan Bardella. Sauf qu'en fait, moi, ce que je pense, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'en y allant, en fait, vous avez donné une sorte de caution écologiste au Rassemblement national et vous leur avez permis de faire du greenwashing, de dire, regardez, nous faisons un virage écologiste et nous avons même Hugo Clément qui est avec nous ce soir. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que, en fait, d'une certaine manière, aujourd'hui, on ne peut pas désirer qu'il y ait de plus en plus de jeunes ou de plus en plus de personnes qui sont légitimement inquiètes des questions écologiques, qui vont se mettre à voter Rassemblement national parce qu'ils se disent, ah ben, enfin, ils s'intéressent à ces questions ou même que ça attire de nouveaux électeurs. Moi, je pense que c'est prendre les électeurs pour des imbéciles de penser que du greenwashing ou des opérations de marketing politique fonctionnent. Les gens qui ont regardé ce débat, ils ont entendu des argumentaires opposés, ils ont entendu des chiffres et ils vont se faire leur idée en fonction de ce qu'ils ont entendu. Il faut arrêter de penser que le simple fait d'échanger avec quelqu'un, tout d'un coup, les gens vont se dire, ah ben, c'est bon, le Rassemblement national est écolo. Mais personne ne se dit ça. Personne ne se dit ça. C'est prendre les gens... Je pense que si. Il y a personne qui peut se dire ça aujourd'hui parce que Jean-Dane Bardère tient ce discours-là. C'est très méprisant. C'est prendre les gens pour des vidéos. Mais c'est absolument pas prendre les gens pour des vidéos. Déjà, à part de là, il vous a opposé à Sandrine Rousseau. Ben si. Bien sûr, mais ça, il dit ce qu'il veut. Là, c'est un piège qui vous était... Non, c'est pas un piège. Attendez. Mais bien sûr que si. La manière dont il vous met sur le plateau, c'est déjà d'introduire de la dissension à l'intérieur des écologiques. Ils font ça en permanence sur tous les places de télé. Ben oui, donc il ne faut pas y aller. Ah, donc, il ne faut pas y aller, mais il faut les inviter. Ben, il faut les écouter. Il faut... Non, non, mais c'est une question importante. Il faut écouter les électeurs du Rassemblement national qui sont des citoyens comme les autres. Il faut savoir leur parler. Il faut savoir argumenter. Surtout, les respecter. D'accord. Avec les dirigeants, vous avez une autre méthode linguistique, sémantique. Les mots ne veulent pas dire la même chose. Donc, est-ce qu'il faut les inviter ? Dès les deux premières secondes, vous avez été récupéré. Vous avez partagé ce débat sur vos réseaux sociaux et exposé votre audience à un débat sur le Rassemblement. Pardon, mais vous ne répondez pas à la question. C'est le remplacement sur la civilisation. Selon vous, il faut distinguer les électeurs des dirigeants. Alors, selon toi, parce qu'on se tutoie dans la vraie vie, on ne va pas faire semblant de ce que vous voyez. Selon toi, est-ce qu'il faut inviter Jordan Bardella dans la matinale de France Inter, dans les JT du... Il a invité tout le temps à France Inter. Mais la question, c'est ça que je trouve. C'est normal, il est représentant du Rassemblement national. Il faut le faire avec du contradictoire. C'est exactement ce que j'ai fait. Avec du contradictoire. On va faire ton un petit peu. Mais bien sûr que si. En quoi c'est moins du contradictoire, ce que j'ai fait, que ce qui est fait tous les jours dans les médias mainstream. Vous avez fait cavaguer seul, vous n'étiez pas plus forte. L'extrême droite, vous étiez chez l'extrême droite. Mais justement, pourquoi ne pas aller chez l'extrême droite quand on veut parler à l'extrême droite ? On va faire tourner un petit peu la parole. L'extrême droite, c'est un mot déjà sur la façon dont la question est posée. Est-ce qu'on se poserait la même question s'il s'agissait de l'extrême gauche ? Moi, déjà, je me demande pourquoi on a plus de problèmes avec l'extrême droite qu'avec l'extrême gauche. Vous semblez penser que l'extrême droite... C'est pas pareil. C'est pas pareil. Est-ce que discuter de l'écologie... Laissez-moi parler. L'extrême gauche, avec l'extrême droite, c'est pas pareil. Mais vous le faites implicitement. Terminé l'estissage. Parce que ça signifierait que, par exemple, si quelqu'un va parler d'écologie à la fête de l'humanité, il cautionnerait les millions de morts du communisme. J'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de dire. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de dire. Non, je fais un parallèle avec ce que vient de dire Paloma, qui est de dire que quand on va à valeurs actuelles, on cautionne le racisme de valeurs actuelles, mais vous n'appliquez pas le même raisonnement à l'extrême gauche. Je dis ça en introduction. Vous considérez l'extrême gauche qui a été condamnée pour... Peut-être pas condamnée, mais il y a aujourd'hui des médias communistes et on sait ce qu'est le communisme. Moi, je ne joue pas à ce jeu, mais vous le faites. Je vous dis juste à quoi ça ressemblerait si quelqu'un faisait le même parallèle. Moi, je suis choquée qu'à chaque fois, on soit choquée quand l'extrême droite est en jeu. Et je ne suis absolument pas d'extrême droite et je suis la première à la critiquer dès que j'en ai l'occasion. Mais que l'extrême gauche, ça passe sans aucun problème. Quand même, imaginez que devant la... On n'a pas dit ça. C'est vous qui déplacez le débat en ce moment. Pas du tout. C'est ce qu'a fait Paloma en disant en quelque sorte que l'extrême droite, c'est ce qu'il y a de pire. Moi, je voulais juste faire cette parenthèse parce qu'on est un petit peu en train de parler entre nous. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent nous regarder en se disant qu'on n'est pas vraiment en phase avec la société française. Lucille Schmitt, en préparant l'émission, vous nous avez dit que finalement, de votre point de vue, ce n'était pas une si mauvaise idée que ça que d'aller parler à Valeurs Actuelles et à Jordan Bardella. Oui. Moi, je trouvais en soi que c'était plutôt une bonne idée d'aller au front. Et je comprends que vous aimez le terme de front. Mais après, j'ai regardé le débat. Et ce que j'ai trouvé, c'est que dans l'organisation du débat, il y avait un problème qui était que Jordan Bardella était davantage en majesté parce qu'il a discuté avec plusieurs personnes. Et donc, je me suis dit, peut-être que quand on va dans ce genre de débat, ce qui serait intéressant, c'est formellement d'arriver à faire en sorte d'être mis soi-même de manière plus forte. Après, je voulais quand même dire une chose, c'est que j'ai entendu en regardant ce débat que Valeurs Actuelles avait fait son mea culpa en disant, par exemple, qu'ils avaient critiqué Hugo Clément et l'écologie et que maintenant, ils n'osaient plus les critiquer de la même manière. Alors, on peut dire que c'était optique. Mais en tout cas, moi, j'ai repéré une prise de conscience. Et je pense que ce qui se passe là, c'est que Jordan Bardella est obligé tout simplement de reconnaître qu'aujourd'hui, les dérèglements climatiques sont là. J'ai trouvé aussi... Je ne veux pas vous faire trop de compliments, mais j'ai trouvé... Ça compensera ce que j'ai entendu ces derniers jours. Donc, ne vous privez pas. J'ai trouvé aussi qu'il y avait une chose assez importante et forte dans ce que vous aviez fait, qui était d'attaquer sur la biodiversité et pas tout de suite sur la question climatique et la question de l'énergie. C'est-à-dire, au fond, d'être sur cette question de la nature et de la manière assez spontanée dont chacun perçoit le fait qu'il y a moins d'oiseaux, moins d'insectes, etc. De toute façon, vous avez un certain talent pédagogique. Après, la question des bêtises dites par Jordan Bardella était intéressante aussi. Mais le sujet, c'est est-ce que le public et ensuite, est-ce que ce qui se passe après le débat va permettre, au fond, de rebondir ? Moi, je pense que si on fait ce genre de choses, si on va se confronter à Bardella, ensuite, l'idée n'est pas de l'inviter. Enfin, moi, je m'en fiche complètement qu'on l'invite ou d'être invité. Franchement, le sujet, c'est d'être opiniâtre. Parce que l'écologie, c'est l'opiniâtreté et qu'il faut aller se confronter en permanence à ces contre-vérités qu'il a dites. Enfin, c'était incroyable. Il présentait bien, mais il disait un nombre de bêtises sur l'écologie qui montrent qu'aujourd'hui, ça reste un sujet sur lequel, à la fois, on est très préoccupés, mais on a le droit de dire énormément de bêtises. Donc, vous êtes obligés, après avoir fait ça, en dehors des critiques sur Twitter dont tout le monde se fout, en fait, parce que le sujet, c'est plutôt la question de la nature, de l'écologie, des dérèglements, vous êtes obligés, ensuite, d'aller au front, d'aller vous confronter. Et il va falloir continuer, parce que sinon, vous mériterez les critiques que vous avez reçues. C'est ce que je fais tous les jours. Comme si, d'une certaine manière, la politique spectacle avait emporté sur la question du fond et la nécessité qui est devant nous, comme vous l'avez dit dans ce débat, d'ailleurs, de l'habitabilité de la planète. Paul Picaretta, avec votre revue, qui n'est plus publiée aujourd'hui, limite, vous avez organisé ce genre d'échange, je pense par exemple à votre dernière couverture qui était, on va la voir, sur François Ruffin, député LFI, et François-Xavier Bellamy, eurodéputé LR, catholique, très conservateur. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que c'est constructif, ce genre d'échange ? Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.